Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur Screencastify et Google Classroom. Aujourd'hui, nous allons voir comment formuler des rétroactions à partir de Screencastify. Donc, lorsqu'on corrige ou qu'on formule des rétroactions, peut-être à partir d'un Google Document ou d'un fichier PDF qu'on va pouvoir ouvrir avec Camille, comment y ajouter un autre niveau de rétroaction à partir de l'enregistrement audio et vidéo. Au préalable, il vous faudra installer l'extension Screencastify, bien entendu, avoir en main vos informations de connexion G Suite du CSS des Hauts-Cantons et finalement, installer l'extension Camille si vous avez comme ça à formuler des rétroactions sur des fichiers PDF. Allons-y sans plus tarder. Donc, me voici ici dans Google Classroom. J'ai envoyé comme ça dans Travaux et devoirs une rédaction ici en français, donc faite à partir ici d'un Google Document que les élèves avaient à remplir, donc à rédiger. Et finalement, également, j'avais une autre activité ici en ce qui a trait aux additions en mathématiques que les élèves avaient à compléter à partir d'un fichier PDF. Donc, voici les deux exemples que je vais vous montrer ici pour l'utilisation de Screencastify. Un petit conseil ici, je vous encourage à avoir effectué peut-être votre correction au préalable. Vous pouvez le faire en temps réel, donc de vous enregistrer. On sait que dans la version gratuite de Screencastify, nous sommes limités à un enregistrement de 5 minutes. Donc, si vous avez au préalable comme ça, corriger le travail de l'élève, il va être plus facile pour vous d'aller à l'essentiel dans votre rétroaction verbale qui va être enregistrée à partir de Screencastify. Donc, vous allez pouvoir mieux diriger l'élève plutôt que de vous enregistrer à faire votre rétroaction et votre correction en temps réel. Mais les deux scénarios sont possibles. Donc, on va y aller ici sans plus tarder. On va aller avec notre fichier de rédaction. Je constate qu'un élève m'a remis sa copie. Donc, je vais aller voir ici un remis. C'est l'élève 01. On clique ici pour pouvoir accéder comme ça à sa copie. Nous voici ici dans la copie de l'élève. Donc, je n'ai pas effectué ma correction au préalable. Donc, ici, je peux l'effectuer de sorte en temps réel. Mais je pourrais déjà avoir corrigé certains éléments. Je suis en mode suggestion ici. Donc, si j'effectue des modifications. Donc, ici, courir et mal écrire. Je vais enlever tout simplement ici le E. Ça, c'est une façon de faire. L'élève est automatiquement notifié des modifications que nous avons effectuées. Et également, ce que je préfère ici. Peut-être ici le verbe. Donc, regardez, je pourrais ici ajouter un commentaire. Donc, est-ce le nom ou le verbe? Donc, voilà. Et de commenter. Donc, ceci est un petit peu moins intrusif. Il permet comme ça de dialoguer avec l'élève. Donc, j'effectue mes corrections de la sorte. Et maintenant, à partir de Screencastify, je vais pouvoir comme ça formuler des rétroactions verbales à l'élève. Donc, toujours à l'intérieur de sa copie. Je peux avoir comme ça préalablement corrigé. Je vais me diriger ici vers Screencastify. Donc, la petite icône de l'extension se trouvant dans notre navigateur Google Chrome. Donc, je clique sur l'icône. Et va m'apparaître ici les possibilités d'enregistrement. Donc, nous, ce que nous voulons ici, c'est bel et bien d'enregistrer le desktop, soit le bureau. Donc, de la sorte, ce que nous voyons à l'écran, l'élève va également le voir dans notre enregistrement. On s'assure de bel et bien sélectionner notre microphone pour pouvoir s'enregistrer. Même chose, si on veut comme ça que l'élève puisse nous voir, lui formuler des rétroactions. Ça fait un petit peu plus incarné. Je vous invite ici à activer la webcam de la sorte. Également, d'autres éléments qu'on aurait pu faire, c'est s'assurer d'avoir les outils de dessin. Donc, ça peut être aidant dans certaines formulations de rétroactions. Et une fois que tout ça est sélectionné, j'ai tout simplement besoin de cliquer sur « Record ». Donc, on va y aller sans plus tarder. Donc, une fois que nous avons cliqué sur le bouton « Record », on se doit de sélectionner ici notre écran à partager, donc à enregistrer. Donc, on sélectionne celui-ci et on clique sur « Partager » pour pouvoir démarrer notre enregistrement. Un des comptes va nous apparaître. Donc, nous sommes désormais en enregistrement de notre rétroaction. Donc, on va apparaître en bas à gauche, si vous les avez activés, les outils ici de dessin. On va voir qu'il y a certains irritants par rapport aux outils de dessin, mais on pourrait quand même les utiliser. Donc, d'ordinaire, je commence ma rétroaction en souhaitant le bonjour à l'élève. Donc, « Bonjour Cassandre, tu as fait un très bon texte. Toutefois, j'ai remarqué quelques erreurs à certains endroits. J'attire ton attention ici. J'aime le soccer car ici, peut-être c'est un homophone de faire attention ici. Peut-être aller voir le verbe « falloir », sa conjugaison et blablabla. Donc, vous voyez, vous formulez comme ça votre rétroaction et vous pouvez effectuer un rétro ici appréciatif de la production de l'élève. Également, si on regarde en bas à gauche, on retrouve ici nos outils de dessin. Vous pourriez également annoter, ajouter des commentaires tout en même temps. On a peut-être utilisé le surligneur qui se trouve ici pour attirer l'attention de l'élève sur certaines consignes. Donc, ici, je vais utiliser le surligneur jaune. Donc, vous voyez, on peut annoter de la sorte. Et dans les outils de dessin, il y a le crayon. Toutefois, vous remarquerez que le crayon, si j'effectue un encerclement sur un élément bien précis, celui-ci, une fois qu'on revient à la flèche, il va suivre néanmoins le texte. Donc, si on a à défiler, si on effectue notre rétroaction sur un écran statique qu'on n'aura pas besoin de défiler, vous pouvez l'utiliser, mais de la sorte, ça va peut-être venir compliquer les choses un petit peu. Donc, portez une attention particulière à cette contrainte technique. Mais grosso modo, c'est ça, on formule comme ça notre rétroaction jusqu'à une durée de 5 minutes. On peut vérifier le temps d'enregistrement en cliquant sur l'icône de l'extension. Donc, on voit là, ça fait déjà deux minutes que je suis en train de formuler des rétroactions à mon élève. Une fois que nous avons terminé notre enregistrement, on peut tout simplement là ici cliquer sur l'icône de l'extension Screencastify et cliquer ici sur l'arrêt pour enregistrer une bonne fois notre fichier vidéo. Et ensuite, là, on va voir comment le partager et l'envoyer à l'élève. Donc, nous voici ici dans Screencastify. Notre vidéo a été enregistrée. Peut-être la première des choses, si vous le désirez, dans le coin, si vous regardez en haut, on peut changer le titre ici. Donc, je pourrais faire dans ma tête le titre du travail ainsi que le nom de l'élève. OK. Donc, tout simplement là, pour moi, être capable de le retrouver plus facilement. On peut là réécouter pour voir si tout est beau, mais on peut le faire de manière très rapide. Si on le sait que notre enregistrement s'est bien passé, on a tout simplement ici, vous voyez, Copy Shareable Link. Donc, de la sorte, là, on va copier le lien menant à la vidéo, donnant automatiquement accès à la personne, à cet enregistrement. Donc, ici, je vais copier le lien partageable. Et tout simplement, on a plusieurs moyens, là, de le communiquer comme ça à l'élève. J'aurais pu venir le coller, là, à l'intérieur de son texte, peut-être à la toute fin. C'est une façon de faire ici. Donc, l'élève, là, en cliquant sur ce lien, va pouvoir y accéder. Souvent, là, des fois, je formule des commentaires comme ça, là, à la toute fin du travail, là. Donc, les commentaires de l'enseignant, là, beau travail, etc. Donc, ici, là, commentaires vidéo, là, pour lui indiquer de cliquer sur ce lien. Bien, également, on pourrait, là, venir coller le lien ici dans les commentaires privés que l'élève, là, va pouvoir, là, comme ça, consulter. Et de la sorte, là, va pouvoir, là, également, là, accéder au lien. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Je vous invite, là, à les expérimenter ici. Mais, ces deux façons-là, on s'assure, là, que l'élève, là, puisse, là, accéder à la vidéo. Bien entendu. On termine, là, on saisit la note, etc. Bon, voilà, on va mettre un petit 18 sur 20. Et notre correction avec notre rétroaction vidéo est terminée. Dans un même ordre d'idées, si l'élève nous a remis, comme ça, un fichier PDF à corriger. Donc, même principe, mais sauf qu'on va l'ouvrir ici avec Camille. Donc, je vais cliquer ici sur la copie de l'élève. Je vais pouvoir y accéder de la sorte. Voilà. Donc, pour pouvoir la noter, on sélectionne ici « Annoter avec Camille ». Camille va s'ouvrir. Et là, nous accédons, comme ça, à la copie de l'élève. Donc, encore une fois, tout simplement, en démarrant notre enregistrement ici avec Camille, en s'assurant ici de bien partager notre desktop. Donc, tout ce qu'on voit à l'écran. De la sorte, l'élève va pouvoir voir, un peu comme vous le voyez présentement, toutes les annotations qu'on va faire. Donc, là, ici, j'ai le surligneur que je pourrais utiliser. Je peux utiliser également les outils de dessin. Donc, je suis ici en rouge. Et m'enregistrer en train de formuler des rétroactions. À ce niveau-là, je vous conseille plutôt les outils intégrés à Camille. Donc, les outils même de Camille, plutôt que les outils de dessin intégrés à Screencastify. Parce que, comme vous avez remarqué, lorsque nous entourons, nous effectuons ici des annotations, celle-ci demeure en place, contrairement aux annotations de l'outil de dessin de Camille. Et même chose, un lien va être généré une fois notre Screencastify complété. Et on va pouvoir partager le lien à l'élève, soit à l'intérieur même du document, ou tout simplement dans les commentaires privés, ici, associés à sa copie. Donc, voilà ici pour ce qui est des formulations de rétroaction à partir de Screencastify, pour ajouter, comme ça, une rétroaction subverbale, supplémentaire à nos copies. Je vous remercie. Une belle journée.